tu parles pas très fort c'est ça non ok je gueule pendant les séances c'est tout tu râles beaucoup pendant les séances ah ouais ouais si je vois un défaut technique la terre c'est vrai je t'engueule ça c'est sûr est ce que tu m'engueule si tu vois un défaut technique que j'aurais dû corriger ou tu m'engueules peu importe le défaut technique non si j'engueule la personne ça veut dire déjà c'est un confirmé un débutant et les s'il est toujours tranquille on part tranquillement on amène à des choses petit à petit mais un confirmé s'il fait n'importe quoi il est il s'oublie où elle est là la tête ailleurs là elle va prendre cher tu as beaucoup de confirmés à la boxe oui oui tu as combien d'adhérents 70 70 ça fait combien de temps que tu es là 3 ans 3 ans et tu coaches beaucoup dans la journée il est à quatre voies d'eux en semaine ok un jour et la 5 ok et le week-end le week-end samedi dimanche un par jour à quel moment alors 2013 à l'ouverture de vélodrome de saint-quantin si là on va avoir les french throwdown à l'époque à l'époque de 2 d'ouverture on a vu avec le l'ancien directeur directeur de l'époque comme quoi on voulait faire un espace préparation physique c'était pas encore le crossfit donc on s'est mis d'accord on a commencé à travailler sur sur l'agencement de futurs bâtiments et petit à petit j'ai basculé quand même sur le sur le crossfit j'ai passé mon level 20 et c'est parti affiliation et on est go on est on est on a installé la boxe au milieu de deux vélodromes de là où on va voir le french throwdown ah oui ça ça va être un retour intéressant surtout que lui avec le directeur on avait on avait prévu faire les compètes quand il a appris ça elle m'a appelé direct là là tu imagines on a on a vu à cette époque là on a pensé faire parce que tu as le stade bmx où tu peux cavaler comme un cheval à la place de vélo tu peux courir grimper c'est faire des choses le parking qui est énorme qui tu peux faire des choses aussi ça va être ça va être intéressant donc pour tous les pour tous les auditeurs maintenant j'ai expliqué où on est en fait on est à crossfit thurst c'est comme ça qu'on le dit et on est en compagnie de gintas est ce que je dois dire ton nom de famille si tu veux zilinskas c'est imprononçable c'est pas grave et donc tu disais tout à l'heure c'est lituanien oui lituanien tu es un athlète lituanien oh si tu veux l'athlète lituanien en france je suis arrivé en 2001 avec quelques retours les allers-retours mais 2001 disons comme ça et donc dans le sport toujours toute ma vie ouais là j'ai 41 ans dans quelques mois 42 et j'ai commencé la pratique sportive à 6 ans d'accord et depuis je pense il a eu un arrêt d'un an au total peut-être ouais c'était quoi tes sports de base de prédilection alors vu que j'ai un garçon plutôt gros à l'époque soviétique il avait une sélection les entraîneurs ils peuvent sélectionner les gamins et j'ai démarré par la gymnastique où j'étais pas accepté parce que j'étais trop gros c'est pas vrai oui j'ai pas pu faire cinq tractions c'était une obligation à faire à l'école j'avais quoi six ans d'accord mais ça c'était à l'école que tu devais faire ça non non au club de gym cinq tractions pour être accepté donc entraîneur il n'a pas voulu j'étais trop gros et j'ai atterri en natation que j'ai fait pendant plusieurs années ok et ensuite c'est les sports de combat l'haltérophilie tout d'accord mélange de tout alors il faut qu'on parle de ça parce que sinon ça va me rester sur le coeur mais pour moi la natation n'est pas un sport et il ya j'ai quelques j'ai quelques références comme ça que je n'inclue pas dans le sport je vais t'expliquer pourquoi déjà parce que je suis nul en natation donc souvent les sports où je suis nul j'ai déjà trouvé un moyen de expliquer que c'était pas un sport et le la natation le problème avec la natation c'est que dans l'eau la quantité de mouvement que je fais n'est pas en relation avec l'avancement que j'ai du coup quand j'étais à la fac j'ai fini hors temps j'ai fini hors temps c'est à dire que tu as un barème de 10 à 20 et moi j'étais sûrement dans le barème entre 0 et 5 et le mec m'a dit à un moment donné sors de là c'est pas grave je te mettrai une petite note j'ai dit non non je continue et du coup j'ai continué il m'a quand même mis la moyenne pour persévérance pendant ce temps là tous les mecs de la classe ils étaient partis d'accord et ça m'est arrivé deux ans de suite donc pour moi la natation n'est pas un sport il ya un autre sport que je considère pas comme un sport c'est le badminton je sais que c'est très cardio apparemment c'est un des exercices les plus cardio pour le et de pour la fréquence cardiaque c'est un des trucs les plus rudes mais le problème c'est que j'ai pris des branlés avec un mec un petit chétif à lunettes qui détestait le sport et c'était son sport en plus de mathématiques géographie troisième langue appliquée en cinquième et la force que je mettais dans la raquette n'était pas proportionnelle à la vitesse où partait le volant et lui il arrivait il faisait ça et le volant partait derrière moi je prenais des branlés avec ce mec là donc j'ai estimé que vu que j'étais bon sport à peu près partout ces deux sports n'étaient pas des sports voilà j'attends le d'ailleurs le retour du comité olympique pour en parler mais je préfère en parler tout de suite en natation tu aurais dû choisir water polo vu que tu es un rugbyman c'est à peu près ça c'est le rugby dans l'eau je pense que je pense qu'on n'est pas surtout quand t'es pas très vite très jeune impliqué dans un sport et que tu ne le maîtrises pas parce qu'il est physiquement complètement différent de tout ce que tu as connu avant et bien ça devient très difficile plus tard de l'accepter de comprendre qu'en fait pas tout ne marche pas comme les sports de balle par exemple et c'est un vrai sport la natation je rigole je les trouve incroyable ces athlètes disons j'ai deux enfants et mon objectif principal de leur développement en dehors de leur parcours scolaire c'est faire découvrir tous les sports possibles ok ils font tout chaque année ils changent ouais mon fils il a fait la natation le tennis là le foot le crossfit 8 ans c'est un altérophile les choses les choses comme ça je veux qu'il fait qu'il fait le plus possible de choses tu as deux enfants tu as atteint oui j'ai une fille de 15 ans et un fils de 8 ans elle est sportive elle aussi plus la gym ok mais là c'est l'adolescence c'est difficile c'est difficile il ya justement il ya un podcast qui sortait il ya pas longtemps c'était des américains et c'était max haïta c'est pas tu connais de juges qui parlait de des dernières recherches sur les américains sur le développement des enfants et de leur potentiel sportif on parle de potentiel sportif il disait que au delà de prévenir les blessures un enfant devrait toucher trois à quatre sports dans l'année mais pas l'un après l'autre mais en rotation constante en ayant certains basiques notamment l'haltérophilie et la gym ce qu'ils disaient en fait plus tu vas adapter un enfant à différentes situations et puis surtout tu vas pas le priver de ça moins tu as des chances qui se blessent surtout il va développer un capital technique qui va devenir bien plus énorme que quelqu'un qui sera spécifique dès le début leur problème avec le football le football américain où ils essaient de hyper spécifier des mecs finalement au bout d'un moment ça pète ou alors les gens se dégoûtent eux mêmes du sport ça c'est un problème commun à tous les sports le moment où on met très spécialisé le gamin ok il va exploser peut-être à 13 14 ans il va être performant à 15 ans il va finir drogué et dégoûté de sport c'est il faut faire attention avec ça ça c'est sûr et comment tu as amené ton le plus petit à tous ces sports là comment il découvre ça déjà elle traîne ici tout le temps c'est c'est normal pour son anniversaire de huit ans il avait l'obligation de faire un handstand walk 8 mètres sinon il n'avait pas son cadeau donc il avait des mecs qui faisait avec lui qui était aussi quiche sur le handstand et il a fait ses 8 mètres l'année dernière le site officiel de crossfit a publié la vidéo de son de sa grand pied de corde ah ouais ouais c'était c'était deux jours il avait 400 mille vœux je sais pas quoi 300 mille il a fait sans les jambes la première la première fois est-ce que tu es fan de arnold schwarzenegger de arnold schwarzenegger tu n'as jamais lu sa biographie je crois qu'il a été éduqué de la même manière son père il disait ok tu vas manger mais d'abord tu vas faire 100 pompes non non il n'a pas de ça on s'amuse on s'amuse tout le temps c'était toujours dans la blague mais mais disons le gamin elle fait son record c'est dix tractions strict 11 handstand push up strict parce que keeping ça n'existe pas il est comme moi aussi c'est un gros c'est il a huit ans mais il pèse quasiment 40 kg d'accord c'est compliqué c'est là d'être un gros qui bouge bien quand même c'est compliqué gros c'est compliqué pourquoi pour maintenant pour l'école moi je compare avec moi je me souviens que j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes dans les sports de combat à cause de mon gabarit d'accord en étant petit parce que je me suis retrouvé salle de lutte admettons 9 ans je me suis retrouvé avec les gamins de 10 11 parce que j'étais trop trop grand pour les pour les gamins de mon âge j'imagine qu'ils étaient beaucoup plus puissants je prenais tout le temps dans la gueule en lutte en boxe et tout le temps je me suis fait massacrer la gueule en permanence et donc tu avais toi tu avais du poids mais tu dis que tu n'avais pas le gabarit de ces mecs là non tu peux pas être aussi développé à 9 ans qu'un gamin de 11 ans parce que par catégorie de poids tu étais obligé d'aller vers ces mecs là c'était plus ça que les entraîneurs et me lancer avec les gamins qui étaient de mon gabarit mais mais j'étais trop petit pour eux ok la tête d'un dans le développement j'étais j'étais un gamin encore tu vois ça aussi dans les sports co quand tu passes une catégorie et mentalement c'est très difficile pour un enfant de s'assumer aux deux mecs de deux ou trois ans de plus on se rend pas compte de la différence et de l'impact psychologique donc d'accord mais ton gamin va devenir une machine il va y avoir une petite il a quel âge tu m'as dit dans un mois neuf ans neuf ans je cherchais juste l'âge du fils de dan dan chaffet parce que c'est un peu le même c'est un petit chimpanzé là sur les bars il est toujours perché mais il est tout fin lui il est fin il s'en sortira sur la gym c'est cool d'avoir je trouve des enfants qui soient sans peur et à qui on laisse le choix de se développer là dedans c'est c'est le mec de wayside barbelle je sais pas tu connais un peu aux sites c'est le simon lui simon à quelle à quelle vitesse un enfant court dans une cour de récré à fond vous êtes en train de dire que les enfants il faudrait pas qu'ils fassent ça ça et ça dit mais un enfant il doit surtout jouer il doit surtout s'amuser il doit surtout se faire un peu mal parfois mais savoir que c'est pas grave aussi maintenant il ya des enfants qui se plaignent de marcher pieds nus dans la pelouse tellement c'est soft et ça c'est problématique ça c'est c'est terrible même donc deux enfants crossfit surf et à quel moment tu es arrivé sur paris est-ce que tu y avait une mission quelque part de sport en arrivant en france pas du tout tu avais non non c'est un hasard ouais c'est vraiment un hasard j'ai ça a circulé un peu de la gauche à droite mais d'accord fait quoi ça fait neuf ans que je sais l'an 78 et quand tu es quand tu quand tu avais à paris tu as choisi quel sport tu as continué sur quel sport mma mma c'est ma carrière c'est ma carrière principale est ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette carrière ça commence comment alors à l'époque il n'avait que un club vraiment vraiment de mma d'un certain cogname où toute l'ancienne l'ancienne équipe de mon âge qui se retrouvait ok donc je me suis entraîné là bas j'ai rencontré la future star de fc chez congo qui est devenu mon ami mon manager et la personne qui s'occupait de moi ok petit à petit après vu que je suis issu quand même de sport de force de de culturisme aussi un peu je me suis mis entre entraîné à préparer les gars d'accord donc ma carrière est là elle a fait double chemin en tant que combattant paris aussi parce que j'étais tout le temps au boulot ok j'étais plutôt un sparring partenaire que qu'un combattant réellement j'ai fait quelques combats pro mais c'est c'est nul tout ça et après plus comme un préparateur physique d'accord de combat et c'est dur la mma c'est quoi de rentrer c'est quoi de rentrer face à un mec et te dire genre disons disons quand je les vois se battre ça m'impressionne je me il faut vraiment une sacrée paire de couilles pour rentrer dans ce truc là et se dire bah on verra comment j'en ressors tu n'es pas lancé jour au lendemain à te taper dessus tu rentres dans d'un golgoth au rugby qui arrive plein vitesse si tu n'es pas prêt tu seras tu seras simplement pulvérisé ouais mais si tu n'as pas d'appui pas prêt si je le laisse passer il revient pas sur moi c'est la grande différence au rugby c'est après ouais c'est franchement des fois c'est pas évident quand tu vois un mec arrivé droit dessus tu dis que tu as fait ça toute ta vie donc c'est facile de tu peux esquiver mais les autres ils vont pas esquiver s'ils savent pas et tu n'as pas le droit pour les autres tu n'as pas le droit d'esquiver mais tu dis s'il te roule une fois dessus il revient pas alors que dans un combat et le mec te roule une fois dessus si tu vis encore il va te rouler une deuxième fois dessus c'est cette approche là c'est il y a quelque chose que mais tu vois pas ça comme ça tu sais c'est une application de ton travail technique c'est au départ tu stresses évidemment comme un dingue ça c'est normal mais après quand tu rentres dedans c'est tu oublies tu prends les coups tu oublies si tu sens la douleur ça veut dire qu'il a vraiment un problème pas une côte pété ou un genou qui se déboîter sinon tu sens rien mais par rapport à l'excitation d'un combat comment tu es mentalement quand tu vois les coups arriver est-ce que tu es juste en train d'appliquer ce que tu vois l'entraînement vraiment ça va dépendre de plein de choses comment tu es arrivé dans ce combat est-ce que tu étais prêt parce que souvent tu arrives tu n'es pas du tout prêt là c'est un problème quand tu sais déjà de le départ que tu n'es pas prêt tu n'as pas fait le travail nécessaire et tu as accepté le combat là 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 tu sais que ça va être chaud tu es déjà sur le sur le frein à main et tu essayes de survivre mais si tu as fait la préparation comme il faut comme tout était bon la boxe aussi c'est souvent ça mais tous les sports de combat c'est un rappel d'un combat de le dernier de mormek non c'était pas le dessus tu suivais un peu la mmec le français contre un des deux frères de klitschko ouais et le combat avait finalement été reporté et mormek disait que bah là c'était plus du tout bon dans sa prep alors je pense qu'aussi gabarit enfin c'était terrible comme confrontation mais on voyait un mec qui là prenait des coups et qui n'était plus du tout maître du combat là c'est un combat qui c'était c'est un combat perdu de l'avance tu t'y vas et tu essaies de survivre parce que tu sais que qu'en face la vitesse sera beaucoup plus élevée tu arrives foot américain universitaire contre l'nfl ouais tu vois c'est c'est ça tu peux être bon mais quand ça rentre ça rentre c'est fini et en mma ce genre de confrontation à mon époque évidemment c'était c'était en permanence parce qu'il n'avait pas de niveau pas de classement c'était j'ai combattu en plein milieu d'occasion en belgique tu vois les gens boivent le champagne et toi tu t'envoies des parpaings ou en italie en plein milieu d'un carrefour où ils ont installé le ring et tu tabasses et c'est ça c'est ça à l'époque à l'ancienne époque c'est maintenant c'est un peu différent ouais c'est un peu plus structuré il a des il a des exigences qui sont qui sont mis en place est ce que tu penses que les gens devraient se battre un peu plus dans des endroits comme cela dans des endroits dans des endroits comme des cours de mma est ce que les est ce que les gens devraient de la même manière que je pense que tout le monde devrait venir vers une activité comme le crossfit vers une activité de d'entraînement parce que la vie ne te permet pas de rien faire toute ta vie et à 80 70 80 ans de diarope putain je peux plus m'asseoir je peux plus rien faire avec mon corps ça arrive déjà beaucoup plus tôt chez certaines personnes j'ai des potes qui déjà à 30 balais ont du mal maintenant avec certaines choses mais je pense que plus j'ai réfléchi plus j'entends les gens en parler plus je vois maintenant la société dans laquelle on vit plus je me dis que il devrait y avoir un endroit pour les les hommes et les femmes où tu pourrais apprendre à te battre déjà je pense que ça rassure de savoir se battre et aussi de savoir lâcher des coups faire des des choses qu'on a trop réduit dans une société où tout le monde devrait être gentil tout le monde devrait être un bisounours c'est ça que je disais tout à l'heure quand j'ai des têtes froides c'est parce que quand tu vois une bagarre qui éclate les gens sont paralysés et parfois ils vont même trop loin parce qu'ils sont paralysés oui là c'est la société actuelle qui est comme ça on empêche on stérilise tout on laisse pas les gens s'exprimer et ça crie beaucoup de problèmes à l'intérieur parce que ce qu'on dresse des animaux avec des instincts qui sont qui sont là les lois elles nous ont bloqué partout et on peut rien faire on peut être un câble à un moment donné quelque part donc évidemment c'est le crossfit c'est ce que j'ai dit déjà mille fois le crossfit c'est mma sans contact c'est exactement la même chose les deux disciplines pourquoi j'ai atterri en crossfit parce que c'est la même sensation exactement la même simplement tu prends pas de coups et c'est tout il faut laisser les gens s'exprimer obligatoirement il faut les pousser à faire ces choses là et exprimer leur potentiel de développement physique une des devises que je me répète toujours qui est attribué aux socrates je crois c'est shame for man to grow old without seeing the strength the beauty its body's capable mais ça c'est c'est quelque chose qui est qui est une obligation d'accord si la personne ne bouge pas elle est morte c'est une existence c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les on fait des heavy day au crossfit de plus en plus on essaye d'en instaurer un ou deux les gens détestent ça de manière générale au départ parce qu'ils ont du mal à y prendre goût de comprendre quel est l'intérêt sur la santé quel est aussi l'intérêt finalement à plus court terme en termes de force en termes de tout mais parce que ce qu'ils voudraient s'essuyer et sortir un peu mort de d'activité de 20 à 30 minutes et c'est plus loin en réflexion c'était julien pinault qui m'avait fait réfléchir à ça qui est de qui est de strong fit et c'est vrai que quand j'ai commencé à analyser mes groupes j'ai vu que les filles soulèvement que les hommes c'est ok les filles soulèvement que les hommes et les filles détestent les heavy day aussi et quand tu les regardes évoluer il y a un moment donné où tu te rends compte que les filles n'aiment pas beaucoup travailler la force au démarrage et c'est les mêmes filles qui sont pas capables d'exprimer beaucoup de colère quand elles vont sur une barre et c'est très drôle je leur ai fait la remarque il n'y a pas longtemps ça ça a verrouillé quelques personnes mais je dis mais regarde la seule personne ici qui soulève lourd on a une athlète qui est en ce moment dans les open qui s'appelle carole qui soulève plus lourd que les autres filles et qui arrive à exprimer sa force et arrive à laisser des cris partir quand elle soulève des trucs lourd et qu'elle en a besoin dans un dans une société où il n'y a que les garçons qui ont le droit de faire ça le plus drôle c'est que finalement en fait personne les a empêchés et donc du coup souvent je dis aux gars les gars vous êtes ok si elles peuvent crier si elles ont envie pour faire le délit si elles ont envie de lâcher un cri let's go les gars pas de problème mais même entre elles si tu les laisses entraîner entre elles dans leur coin les filles ne lâcheront rien parce que c'est un c'est intégré pour elle que il va falloir peut-être être une fille mignonne jolie mais qui fasse pas trop de bruit enfin tout ce genre de conneries qu'on pourrait trouver dans notre société j'ai rien contre les filles mignonnes et sympa mais j'ai quelque chose contre les gens qui ont du mal à devoir s'exprimer correctement et si tu veux lâcher la colère tu peux et tu dois apprendre ça quand tu vois sous le vélo il faut que tu puisses aussi exprimer ce que tu as à l'intérieur et c'est ce que je remarque je sais pas que dans ta box comment ça se passe alors je t'invite de de passer en plein milieu d'action pour voir comment ça se passe yes chez moi ça gueule comme pas possible les nanas elles sont folles elles sont folles elles soulèvent jeudi c'est jour de ces heavy day tous les jeudis depuis trois ans il ya autant de filles que de mecs et c'est celle adore elle adore haltero elles adorent le deadlift c'est une folie j'ai plusieurs nanas qui sont à 130 que j'ai plusieurs nanas qui ont fait plus de 100 rep à 70 kg et c'est ça s'envoie je les chauffe l'équipe de midi qui a fait quelque chose je renvoie un petit texto les filles on y va l'équipe de soir ça s'insulte c'est comme ça et comme ça chez nous je sais pas les femmes elles adorent elles adorent la force elles sont là elles sont présentes et quand ça crie ça crie je me fais insulter en permanence tous les jeudis et dimanche je me fais insulter par les nanas les mecs ils sont ils sont droits ils disent rien mais les nanas je trouve ça je trouve ça super mais on voit alors si tu es connu dans notre monde de crossfitter c'est principalement parce qu'il ya des gens qui te connaissent ou qu'ils connaissent pas de nom mais qui ont sûrement vu des vidéos de toi tournées sur internet et si on devait définir serait difficile à définir mais moi je savais pas qui j'allais trouver en venant ici mais je savais que je voulais absolument faire ce podcast avec toi parce que tu nous présentes des choses qui sont quand même atypique pour un pour un même athlète pour un même coach on voit des vidéos toi avec des bars sur des mouvements qui sont inattendus en ce moment on voit des vidéos toi sur la gym on voit des mieux des mouvements de deadlift un bras on voit des trucs on dit mais c'est pas possible moi je j'arriverai pas à faire ça et j'ai lu quelques quelques passages sur toi sur différentes périodes de ta vie où tu t'es blessé et je pense que les gens ont besoin de connaître qui et qui ne tasse la personne qui soulève ses poids et comment elle en est arrivé là et peut-être que le chemin est pas si rose alors disons là là je suis vraiment vraiment sur le yoga ouais j'ai mes yoga ok si je soulève les bars c'est juste pour pour me pour me dire le matin que je suis toujours à 90% de mes max partout ok sans les faire je m'entraîne pas du tout avec les bars d'accord je soulève c'est tout la révision du lundi c'est ça révision du lundi ok ou parfois si lundi ça foirait ça travaille dans la tête je vais rattraper un autre jour mais d'accord comme ça si j'ai pas mes 90% de max je me sens pas bien ok c'est comme ça et pour le moment je suis sur toutes les bars à 90 sans entraînement et yoga je le fais combien de temps que tu as changé ton entraînement entre guillemets alors yoga ça fait ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai commencé à s'intégrer un petit peu à la base je suis assez souple l'axe appuyant ça comme on veut là je découvre les choses que j'ai pas fait depuis des années des années des décennies et je je redécouvre mon corps comment elle et comment il fonctionne et ok ça avance petit à petit tu dis tu es assez souple et laxe 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 c'est à dire que tu avais les épaules quand j'étais opéré oui le chirurgien elle a considéré que je suis hyper laxe donc j'ai dû modifier mon entraînement ça c'était quand la blessure à l'épaule alors la blessure à l'épaule ça fait cinq cinq ans comment tu t'es fait ça démonstration technique avec un ami altérophile il est parti avec mon bras en grappling au sol et là m'a fait une clé ça fait ça a fait 360 mais là il m'a arraché complètement le bas voilà donc depuis aucun débutant me touche ok et donc à ce moment là tu avais quoi à l'épaule tu étais une reconstruction la brume déchirure totale arrachement donc j'ai mis un an pour être suspendu sur une barre de traction ok juste avant de te blesser on va faire un petit parcours comme ça juste avant de te blesser tes barres ressemblaient à quoi tes barres tu étais ton potentiel de traction tes barres juste avant de me blesser j'étais 90% combattant ok et athlète de kettlebell donc les barres ça jonglai je m'amusais de 100 vraiment travaillé d'accès j'ai fusé en tant que préparation physique pour moi donc c'était pas très haut j'ai faisais beaucoup de répétition mais mais sans chercher les techniques sans rien c'est un power clean c'est tout je réfléchis même pas tu te souviens un peu de tes barres ? 120 130 on peut en clean par exemple ok mais c'est dans l'enchaînement de quelque chose ok j'ai préféré taper le pneu avec une masse lourde et soulever des kettlebells que soulever des barres parce que ça servait pas à grand chose dans ma pratique de MMA ok et après tu te blesses à l'épaule ? je me blesse à l'épaule oui je dois revoir complètement mes entraînements mais vraiment complètement parce que c'était catastrophique ouais et petit à petit les barres on a paru plus souvent et vraiment vraiment que je me suis remis avec à travers l'altérophilie par exemple c'est à l'ouverture de la boxe au velodrome d'accord vraiment que j'ai pris le goût j'ai fait venir une des méga stars de strongman d'altero et de powerlifting Michael Kaklaeff pour un séminaire il s'est occupé de ma technique on a bossé un peu d'accord et là donc après l'épaule c'est la seule blessure que tu as eu l'épaule ensuite pendant un sparring les côtes la torture des côtes ok ça m'a ça m'a coupé complètement la lutte chute de moto perte de cartilage d'une jambe démonstration technique impact de genoux l'autre jambe l'autre genou bon donc j'ai la totale ok comment tu as fait pour construire un corps fort après des blessures comme ça parce que moi quand je rencontre des gens qui sont passés par certaines blessures je veux dire certaines personnes dans la vie c'est le problème aussi c'est que ils sont tordus une cheville en cinquième ils sont capables de t'en parler 30 ans plus tard je veux dire j'ai des gens je m'entraîne avec des gens entraînent des rudes humaines j'ai une reconstruction complète de l'épaule et qui me propose des problèmes parce que j'ai un bras plus fort que l'autre on s'en rend pas compte tout de suite mais je me dis que j'ai de la chance je peux toujours utiliser mon corps donc let's go on va faire ce qu'on peut j'ai un ami qui s'était désinséré l'ischio ils ont resserré il a fini sa saison on lui avait dit tu joueras plus de la saison il a fait les phases finales avec son ischio replanté et je me disais comment construit un corps qui a l'air si fort quand je regarde les vidéos après des blessures comme ça c'était quoi le protocole est ce que tu as fait face à des moments où tu t'es dit où là il ya un bras qui marche plus alors l'épaule j'ai passé des des semaines les nuits entières à regarder youtube et lire les les infos la même chose pour les genoux la rééducation j'ai fait j'ai fait j'ai appris tout ce qu'il a à prendre sur les réseaux ok ça a marché ça marche et ça m'a permis de commencer à bouger parce que les genoux ils étaient vraiment catastrophique j'ai trois quarts de flexion j'ai tombé par terre ça coupait et c'était c'était chaud j'étais compétiteur en kettlebell c'était catastrophique et des compétiteurs je vais toujours écraser le présence et guillerevoy il est vrai sport oui c'est de l'endurance de kettlebell oui c'est dix minutes de travail avec de kettlebell de 32 deuxième épreuve c'est le 10 minutes arraché avec une kettlebell de 32 ok c'est ça et c'était compliqué le changement radical en rigolant je dis ça souvent c'est une copine à moi qui m'a qui m'a dit un jour elle dit à une époque tu avais un cul de dingue et comment ça m'a vexé ça m'a vexé et l'année même j'ai squatté 200 kg à nouveau j'ai dit une fois ok ça je me dis attends je suis un athlète ou une merde donc c'est parti et tu as recommencé tu travailles autour de la douleur tu ne dépasses pas les limites et le corps s'habitue tu t'entraînais souvent à ce moment là par le moment squat etc non non je ne pouvais pas je ne pouvais pas à la base faire du squat comment tu arrives à un squat de 200 kg tu commences à faire les partiels le moment tu sens que ça va couper tu t'arrêtes tu travailles autour tu travailles autour 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 tout le temps ok autour le renforcement il a des plein plein de mouvements de renforcement que j'avais fait des vidéos déjà pas mal de fois on renforce vraiment le genou tous les tendons si tu devais choisir trois exercices qui ont renforcé ton genou serait lesquels alors en gros on peut appeler 6e squat peut-être ouais 6e squat t'en faisais beaucoup oui tu en fais encore oui ok et ensuite le travail avec les élastiques les élastiques c'est magique d'accord quand tu utilises des élastiques c'est quoi c'est là tu crie la résistance on est en extension debout ça c'est ça vient de l'éducation de utilisé aux états unis que j'ai appris tu places l'élastique tu places l'élastique sur la sur la barre et tu mets des élastiques ok tension tu crie la tension en permanence quadri il est relativement inactif que les tendons que des que des insertions distal qui sont vraiment vraiment en contraction et c'est ce qu'il nous faut ça permet vraiment enlever la douleur et ça a marché sur plein de potes ok sur les judoka ça a marché très très bien voilà ça c'est une obligation et quand tu faisais du squat c'était squat principalement avec barre est-ce que tu allais chercher en plus du 6e squat je veux dire où est-ce que tu squattais avec des kettle est ce que tu faisais non mais ce travail de gobelette en profondeur je sais pas ça ça c'est c'est une habitude les kettlebell tous les mouvements qu'il existe ça 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 se fait tout le temps ok la barre c'est une autre chose la barre quand j'ai passé mon front squat 180 pour moi c'était là c'est pas possible j'ai réussi quand même est-ce que tu lui a remontré des photos de ton je sais pas si elle voit je sais pas c'est drôle raf qui est absent aujourd'hui qui les podcasts avec nous expliquer que ça fait combien de temps thibault tu pourras peut-être thibault il est derrière la cam combien de temps qui fait les les kettlebell swing et le challenge de 50 kettlebell swing par jour c'est qui qui est ce qui a lancé le challenge c'est je vais retrouver son jeu gelé et et c'est tu fais 50 c'est 50 swing unbroken et je l'ai vu avant-hier elle dit ma copine m'a dit que j'avais chopé un boule disons le kettlebell swing ce serait peut-être troisième mouvement que je mettrai ok c'est une obligation kettlebell swing c'est une obligation à faire tous les choses et tous les échauffements commencent ici par les swing d'accord obligatoirement ok et tu avais une référence en kettlebell ou t'es tombé là dedans par hasard si j'avais une référence qui est devenu mon ami c'est le meilleur athlète de le plus titré athlète c'est en russe denisov oui qui était chez moi qui a fait des séminaires qui on voit même sur la vidéo de d'ouverture de velodrome ont fait la présentation avec lui on fait ensemble d'accord lui c'est la personne qui m'a qui a formé ma technique même si j'étais déjà un athlète entre guillemets mais c'est lui qui a tout qui a tout expliqué et j'ai enfin compris qu'est ce qu'on fait comment on fait d'accord il ya beaucoup de c'est il venait du même monde que toi dans le kettlebell oui oui c'est c'est la méga star de ce sport parce qu'il ya d'à côté il ya pavel aussi dans le hard style pavel c'est différent c'est c'est un mini crossfit disons comme ça pas que c'est kettlebell disons comme ça c'est plus ça il est plus dans le développement général c'est pas un sport ok c'est c'est plus le la façon de vivre la mode de vie d'accord qu'il enseigne ok guillemets sport c'est un sport c'est une discipline sportive il ya des changements techniques par exemple sur les kettlebell swing c'est la première fois qu'un mec du kirovo il m'a fait une réflexion sur la manière dont je faisais des swing m'a dit où c'est très très haché c'est très hard justement disons disons juste je suis personne n'en gratta dans le monde de hard en grand comme ça en rigolant même si on s'entend très très bien avec les gars mais mais parce que parce qu'il a dit des choses qui sont mal faites ouais très mal fait par exemple toi si tu vois des crossfitters faire du kettlebell swing aujourd'hui la plupart font n'importe quoi dans quelle direction tu les amener comment tu corrigerais leur mouvement qu'est ce qui est le plus quelle est l'erreur la plus commune avec eux l'erreur l'erreur principale c'est le hip hinge ok c'est ce qu'on entend tout le temps ouais c'est la chose à ne pas faire d'accord pourquoi c'est tout parce que c'est un mouvement de squat il faut impliquer le corps en entier c'est pas la hanche on ne balance pas le poids en avant quand on veut le lever vers l'eau quand tu veux lever quelque chose ça ça va vers à la verticale d'accord donc c'est c'est là que qu'il a beaucoup de beaucoup de frottements disons comme ça ouais les séminaires que j'ai fait tous les séminaires dans les boxe que je me suis déplacé c'est toujours la même la même situation tous ceux qui sont diplômés de crossfit kettlebell ou qui ont fait le instructeur de hardstyle ou quelque chose d'accord on est obligé de revoir les choses je dis toujours vous essayez faire comme moi je vous oblige à rien d'après le séminaire vous revenez à votre technique il n'a pas de souci si vous considérez que c'est mieux mais je pense qu'il n'y a personne qui est revenu et j'ai toujours considéré le double swing comme un hip hinge dans l'idée aussi que avec des athlètes par exemple que j'ai au rugby moi à la base j'étais spécialisé dans la réalisation en études de préparation physique et les rhodion ont beaucoup de genoux et d'épaules touchées et les genoux par exemple le kettlebell swing c'est un très bon moyen de mettre de la haute vitesse sur des ischios qui peuvent pas encore courir et d'aller mettre la target sur les ischios à l'intérieur et ça c'est très intéressant mais c'est vrai que si je regarde un mouvement de hardstyle qui est très hip hinge c'est vrai que c'est complètement quand je réfléchis à la réflexion que m'avait fait c'était julien volant qui fait du coeur en france et la réflexion était mais est ce que tu pourrais continuer ça dans même dans un workout qui présente plusieurs répétitions c'est très violent alors que à chaque fois vous cherchez l'efficience d'un mouvement c'est à dire garder l'énergie pour la répéter la cycler c'est vrai que c'est un moment qui est très hard peut-être qu'il n'a pas du tout sa place dans quelque chose qui est censé être cyclé je je l'ai trouvé très intéressant pour mettre de la vitesse et d'ailleurs avec des élastiques tu peux faire des trucs sympas sur la réalisation d'un lca d'un genou croisé poste mais c'est vrai que nous on connaît en fait tu t'es trop tributaire de la première personne qui va te dire quoi faire disons le sport de kettlebell si on va le voir le swing ou le snatch swing dans le sport de kettlebell ça fait partie de snatch c'est un semi technique et quand on voit l'haltérophilie il a certains qui te dit qu'il a un hip hinge où on tape la barre mais la réalité elle est autre le mouvement c'est un saut c'est un mouvement vertical où tu rencontres la barre exactement la même chose avec la kettlebell c'est un saut c'est l'apprentissage que 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 je propose aux gens et c'est toujours ça on essaie de sauter on essaie de sauter sans sans la kettlebell après on prend la kettlebell on essaye de sauter vraiment et après on donne intention de sauter mais on saute pas en réalité et on voit qu'est ce que ça donne la kettlebell elle flotte vers le d'accord c'est tout c'est il ya une vidéo magnifique j'ai j'ai filmé il ya deux ans 31 décembre c'était cabaret je sais pas sur la france 2 oui le meilleur chanteur de tout il avait il avait un couple d'acrobates de cirque c'est à l'auteur quand tu lances la partenaire des saltos et tu reprends cette vidéo là elle est absolument magnifique j'ai proposé à tous les gens regardez comment un athlète un un athlète qui sait qu'est ce qu'il fait avec une personne comment elle fait le swing il n'a pas un moment donné un chépine ok c'est un squat le bassin elle est déverrouillée jamais tu pousses en avant c'est tout tu donnes mon impulsion ça vole ok mais c'est tout je soulève toutes les kettlebell comme ça d'accord jamais je prendrai le risque à aller à l'extension complète il me conseille le dos comme un con avec quelque chose de lourd d'accord est-ce que tu étais entraînement en kettlebell ont transféré vers tes entraînements en haltero l'appréhension de la barre est parfois différent du kettle alors quand j'ai préparé les compètes les championnats du monde europe en kettlebell j'ai arrêté la barre tout de suite ok parce que c'est c'est vraiment l'opposé la réception elle est à l'opposé c'est très très compliqué d'accord c'est un faux ami qu'il faut faire attention ok donc même si l'un peut bénéficier à l'autre si toi tu as des athlètes qui viennent te voir pour progresser dans un des deux par exemple sur une compète tu vas leur dire attention ah oui bien sûr ça va ça va couper tout de suite c'est la même chose que un soulevé de terre jamais tu vas faire un soulevé de terre en étant halterophile c'est impensable parce que c'est vraiment tellement d'un faux ami fin qu'il va perturber tout d'accord tu vas faire le tirage mais pas un soulevé de terre pas un soulevé de terre est-ce qu'on peut avoir un petit peu tes barres du moment où tes meilleures barres sur les la dernière année qu'est ce que ça donne un guinthas en forme l'année dernière soulevé de terre 3 repas 250 sans la ceinture ok 210 en back squat pieds nus sans la ceinture sans genouère c'était mon objectif de me dire que j'arrive à faire les squats avec avec les genoux pourris ils sont pas si pourris que ça visiblement 125 arrachés ok 160 épaulés le jeté ça s'est dégradé il y a quelques années j'étais plus fort mon meilleur épaulé jeté c'était 160 et là le jeté les déconnes d'accord comment comment tu as organisé ta ta progression au fur et à mesure de tes années est ce que tu as suivi des cycles particuliers est ce que tu as des méthodes qui ont mieux marché pour développer de la force comment comment tu t'entraînais finalement sur ces mouvements alors ça fait vraiment des années que j'ai laissé tomber toute la programmation ok je m'occupe de mon système nerveux si je me sens bien je fonce si je suis fatigué je recule mon objectif est de s'entraîner 7 sur 7 mais toujours au feeling d'accord et à quoi ressemble une séance de force chez toi si tu travailles sur un mouvement est-ce que tu en fais plusieurs dans la séance quand on fait qu'un la force max c'est très très rare que je fais si je si je fais force max c'est juste comme ça je me suis dit allez tu chopes la barre et c'est parti en l'échauffement et les cinq minutes cinq minutes tu lèves et tu dégages c'est ça la séance force ok sinon c'est du répétitif je fais beaucoup de répétitif max de rep en une minute ou le plus vite possible 20 20 répétitions et comme ça c'est t'as remarqué chez toi des des périodes ou des nombres de répétitions qui marchaient mieux pour développer la force est ce que tu évolues souvent sur différents pourcentages est ce que tu restes quand même assez haut est ce que comment tu fais pas alors alors je prends la barre j'ai commencé je me souviens j'ai commencé il a quatre ans sur le venteur à 150 20 répétitions c'était le sprint pour faire le plus vite possible ça m'a ça m'a gavé un moment donné c'est devenu trop facile j'ai commencé à monter et donc à chaque 10 kg dès que j'arrive avant rep j'ai augmenté 10 kg d'accord comment tu as eu cette idée là pourquoi 20 répétitions nous 20 répétitions et à fond aussi ça c'est une bonne question alors il a une 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 séance de squat c'est assez mythique de vendred max qui est qui circule depuis depuis des années où tu prends ton 10 rm et tu fais 20 rep et c'est ton problème comment tu vas le faire ok sans poser la barre sans poser la barre c'est une c'est une violence absolument c'est un frein parce que tu fais entre deux minutes 30 et quatre minutes sans poser la barre ok donc ça j'ai utilisé avec tous mes athlètes obligatoirement c'est une bombe j'ai transféré ce type de travail sur les autres autres mouvements tu es parti du fran à base non 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 je dis en termes de violence le 20 max c'est c'est le fran toi tu as vu beaucoup d'amélioration de tes gains de force grâce à ça oui tu exploses tu penses que tu peux l'expliquer ou c'est lié à quoi c'est tel afflux le corps est tellement blessé avec ce que c'est que tu es en train de faire qu'il doit il doit se protéger donc automatiquement il a beaucoup d'hormones qui sort pour soigner le problème et petit à petit au fur et à mesure au bout de quelques mois tu te retrouves à faire 20 répétitions avec ton 3 rm 2 d'avant d'accord ça se trouve que ton 1 rm il n'a pas explosé tu n'as pas pris tant que ça parce que c'est quand même c'est très nerveux une répétition max c'est très nerveux ça n'a ça n'a pas vraiment de lien avec ta force parce que tu peux tu peux se lever un jour 200 kg et dans une semaine à 180 tu vois tu vois bégayer parce que ton système nerveux n'est pas prêt ça c'est tu dois te préparer chez nous on a toujours les les max deux jours c'est tout on s'en fiche qu'est ce qu'on a fait et là moi c'est aujourd'hui tu as fait ton max et à partir de là on va voir qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu vois comment on va structurer la séance on se base pas sur les max d'avant donc c'est les 20 reps je pense que c'est vraiment le choc que tu as provoqué qui est qui est dans le résultat et tu t'es entraîné avec des fois plus ou des fois moins de reps aussi sur d'autres formats je dis soit c'est une minute max soit c'est 20 reps c'est la base de mon entraînement sur quasiment tout tu gardais tes mouvements globaux est ce qu'il ya des mouvements qui t'ont permis de de travailler plus ta structure est ce qu'il ya des mouvements accessoires comme on voit souvent dans les programmation mais les programmations de force d'un powerlifter dans d'un 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 d'une leur de de west side est ce que toi tu as il ya des exercices clés sur lequel tu mets l'accent je prends l'exemple de ton des livres tu as une main que je trouve très impressionnant parce que ceux qui font un peu de tirage sur un bras comprenant que il faut pour pas twister d'un côté il faut un engagement énorme au niveau des abdos une structure qui tiennent bien au niveau du ce qu'on appelle le t-spine en anglais mais je que je connais pas trop la structure du dos quoi un dos qui ne fléchit pas des abdos qui vous empêche de tourner est ce qu'il ya des trucs comme ça sur lesquels tu mets l'accent alors le l'équipe est elle belle lourde ouais c'est c'est obligatoire je sais plutôt plutôt pas mal là dessus j'aime ça d'accord donc que en swing non 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 il a tellement tellement de mouvements pareil si tu devrais en choisir trois qui permettrait de proposer un entraînement plus complet à quelqu'un qui est en train de développer sa force chez toi alors ce serait peut-être une sorte de complexe disons tu fais un snatch un overhead squat un saut presse un wind mill pourquoi pas inter quitter l'app derrière ça si tu fais ça lourd si tu fais ça souvent tu te retrouves avec les abdos bien développé d'accord ça c'est sûr et certains les épaules qui sont qui sont bien en place aussi ok est ce que tu avais travaillé juste avant de rebondir sur la question d'un dissocie avec tes bras comment tu avais récupéré la force dans ton épaule on a parlé du genou terreur sur son squat est-ce que tu m'as dit tu avais beaucoup regardé sur youtube parce qu'il ya des choses qui vont à un moment donné bloquer et puis tu es passé outre grâce à que c'était surtout par rapport à la rééducation que je regardais le renforcement tu fais des tu fais des milliers de snatch et c'est tout et c'est bon ça un bras oui c'est ça et tu as mentionné le nom bodybuilding tout à là est ce que ça t'a servi énormément en fait j'ai eu la chance déjà à la base j'ai eu beaucoup de chances de vivre en tant que gamin quand j'étais gamin j'ai vécu à côté d'un grand centre sportif qui avait quasiment tout donc on a passé la vie là bas à courir sauter et la salle d'haltero où j'ai commencé l'haltero dont j'ai connu mon futur meilleur ami de l'époque qui a fait trois jeux olympiques en 105 c'est top 5 mondial donc j'ai grandi avec les strongman et les haltero ça c'est là le début et ensuite quand j'avais 16 17 j'étais allé dans une salle de muscu où il avait un couple de bodybuilder de l'époque c'était c'était le top vraiment top la dame c'était deux fois troisième miss olympia donc les méga stars de body ils m'ont chopé direct parce qu'ils ont dit je n'ai même pas besoin de t'entraîner tu peux aller sur scène et c'était gros non mais gros quand je dis gros c'est gros tu as aimé l'entraînement du bodybuilding oui c'est violent évidemment c'est violent tu es 31 décembre je m'entraînais ouais tu vois c'est des diètes spécifiques oui pour la compétition oui j'étais meilleur junior de l'époque ah oui dans mon pays oui évidemment qu'est ce que ça t'a apporté en termes de mouvement le bodybuilding est ce que ça va apporter une connexion à des muscles une connaissance de ton corps la compréhension de deux contractions oui tu deviens vraiment conscient de ce que tu fais c'est les gens se rendent pas compte que quand schwarzenegger il disait que sans rien il était capable de de gonfler ses biceps et c'est vrai sans aucun mouvement tu fais tu peux gonfler les muscles sont c'est pas un problème c'est pas ça absolument pas un problème c'est la connexion intermusculaire intramusculaire le moment tu es conscient de ça ça passe le sol c'est encore c'est encore une réflexion qui était venu de julien mais qui disait c'est vrai que par exemple tu te blesses ou tu as besoin de travailler un muscle qui n'existe plus chez toi tu réponds moins que les autres et bien qui est inhibé souvent qui est inhibé et bien souvent tu vas voir le kiné t'es blessé tu vas voir le kiné et tu dis bah j'ai travaillé j'ai travaillé mon deltoïde avec le kiné j'ai travaillé citré ça et tu demandes à la personne de te montrer le mouvement et non tu n'es pas en train de travailler ton deltoïde tu l'as même pas eu et souvent c'est ce que je reproche en fait c'est que les gens voient et on en avait déjà eu dans le premier podcast on a perçu on avait parlé avec keegan swiss les gens voient le monde du bodybuilding comme des sauvages qui lève plein de poids pour gonfler alors qu'il ya une telle une telle science de la connaissance du corps dans comment capter tel et tel comment aller le chercher est ce que je suis vraiment en train de le travailler etc et ça pourrait être tellement bénéfique pour tous les gens qui se blessent que je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé ouais parce que c'est malveux c'est le dopage des golgoth qui ne pense qu'à la bouffe c'est malveux c'est drôle d'ailleurs de parler des golgoth qui pensent qu'à la bouffe alors que les gens qui ont un problème avec la bouffe c'est souvent le monde d'aujourd'hui le bodybuilder il y connaît tellement bien sa bouffe il peut sécher il peut reprendre du volume il peut savoir s'il est prêt ou pas pour sa compète les autres que je rencontre dans la vie je suis désolé pour tous les autres mais ils n'ont jamais juste l'idée de se dire un jour je devrais peut-être apprendre à faire ça parce que ça pourrait être bénéfique pour moi de savoir de quoi mon corps a besoin pour fonctionner qu'est ce que je peux enlever qu'est ce que je peux remettre et le plus drôle c'est quand on me dit oui mais les diètes c'est pas bien ça fait faire le yo yo oui parce que tu reviens à ton mode de d'alimentation par défaut qui est pourri donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive si tu fais un truc et que tu reviens avant c'est ça marche pas c'est très bizarre ça me surprend toujours sur la diète est ce que tu suis une diète particulière maintenant est ce que tu as des axes que tu suis alors j'ai passé un an à manger une fois par par jour ok le soir est ce que tu peux nous dire la raison toujours dans la recherche de de réactions hormonales moi je dis qu'on est des animaux donc si on observe un chat un chien qui a mangé qu'est ce qu'il fait ils viennent de manger il va dormir oui obligatoirement et l'humain de nos jours il se lève le matin qu'est ce qu'il fait la première chose le fumeur il fume peut-être mais on va manger le petit déjeuner et après il a des grands savants qui nous disent qu'après 18 heures il vaut mieux pas manger parce que tu vas grossir mais pour moi c'est une absurdité qui correspond absolument pas à la réalité le sommet il est fait pour reconstruire le corps donc on a les ormands qui affluent pendant le sommeil et s'il n'a pas de nourriture pour bricoler on stresse le corps il catabolise ils bouffent ses propres muscles et le matin on se lève on stresse et on va manger parce qu'on a la dalle c'est là cette absurdité je dis en rigolant jeudi c'est c'est nesclé qui nous a empesté avec leurs leurs cornflakes le matin parce qu'on n'a pas besoin du tout et pendant plus d'un an c'est c'est incroyable qu'est ce qui se passe avec ton corps quand tu manges que le soir je suis dans une diète très spéciale en ce moment qui est très c'est marrant c'est ça rejoint ce que tu as dit encore une fois pour tous les gens qui ont suivi les podcasts d'avance sur julien pinot allez voir le podcast sur la bouffe en ce moment parce que c'est on a un groupe test je suis en mentorat avec eux depuis un an et quelques et sa réflexion était il ya différents moments pour manger il ya surtout il ya différents états nerveux pour manger et si tu dois récupérer c'est sûrement pas le moment où tu vas prendre des protéines et après aller t'entraîner c'est contre-productif dans l'idée où normalement quand je prends des protéines c'est le moment où je devrais récupérer et les gens se bourre de prot et après vont s'entraîner tu es en train de dire à ton corps qu'on vient de finir la guerre on a chassé le bison mais tu es en train de retourner à l'attaque il ya quelque chose qui est anormal c'est à dire que tu veux switcher sur mode parasympathique pour récupérer et digérer et finalement tu vas repartir sur un mode nerveux sympathique et tout l'accent est mis là dessus c'est plus c'est levé que ça avait tout expliqué dans les podcasts et du coup en ce moment je m'entraîne à jeun je fais je fais une journée de jeûne entière et dans la journée de jeûne j'essaie de m'entraîner deux fois une fois où je vais pousser sur des trucs de 30 cal qui me mettent dans le mal et le soir je vais juste faire une révision sur la force et je veux voir en fait à quel moment mon mental switch sur j'ai faim et c'est très drôle parce que déjà j'ai enlevé beaucoup le sucre de mon alimentation et souvent on s'aperçoit que on n'a pas faim pas vraiment pas du tout on peut pas avoir faim au bout de 4 5 heures le corps a encore quelques jours à suivre sans même et déjà souvent je je parle de quand je dis les gens c'est souvent les gens qui m'ont choqué les gens qui me choquent c'est la personne qui me dit ouais mais j'ai pas mangé ce matin on s'en fout c'est pas le problème c'est je pense que c'est pas la fin c'est autre chose c'est l'habitude on a habitué le corps à avoir sa petite dose comme c'est un instant de survie on a le corps il veut toujours préserver ses habitudes parce qu'il se dit que c'est un problème il n'a pas de nourriture c'est un problème c'est stress total et lance tout de suite les signaux allez mon gars mcdo arrête arrête toi mcdo on s'en fiche de tout 4 5 jours passés il se calme il se dit mais tout va bien je suis pas mort le mec il est pas complètement fou il m'a pas tué tu vois et petit à comme ça et à un moment donné il a un déclic il a plusieurs personnes qui ont suivi la même chose il a des entraîneurs de boxe des athlètes qui sont qui s'entraînent beaucoup qui suivent ce type de régime entre guillemets mais c'est un mode de vie tu au départ tu manges comme un ogre c'est tu manges une fois la nourriture de la journée voire plus parce que tu es fou mais au bout de deux semaines tu manges très peu tous mes potes ils rigolent quand on mange maintenant je mange je pèse 100 kg mais je mange comme comme un chicken c'est tout petit il est plein ils sont tout petits je n'arrive pas je vois des potes qui s'entraînent et parfois qui sont pas en crossfit qui essayent de comme tout le monde ils veulent plaire ils vont ils vont dans un global gym et ils vont s'entraîner et ils sont toujours en train de prendre des protéines prendre des protéines pendant prendre des protéines après et et j'ai des potes au crossfit qui prennent leur shaker leur truc et tu dis mais tu n'es pas en train de me dire que tu as tout le temps mal au bide tu veux juste juste t'entraîner sans avoir mal au bide ça serait déjà un plus de ne pas avoir deux parce que faut savoir à quel point ça transite ici le sang va devoir venir faire un boulot énorme tu peux pas t'entraîner et vouloir manger absolument avoir les gains et je pense que c'est la course aux gains pour rien c'est c'est le lavage de cerveau qu'on a on a pris l'habitude de de calculer les calories qu'à la base c'est le calcul de calories les pour les industriels c'est eux qui qui font pour de leur côté c'est pas pour l'utilisation humaine on peut pas dire que tu as mangé 100 calories tous les deux on va manger sans calories mais ça ne veut pas dire la même chose pour notre corps ok on reprend ce podcast sans les micros mais du coup je vais pouvoir reposer ma question c'était est ce que c'est ça intervenait dans la nutrition c'était dans le but d'impacter sur ton système nerveux tu me disais tout à l'heure ce un repas par par jour est ce que c'était dans la même recherche que ce que tu me disais tout à l'heure sur tes entraînements quand on parlait des mouvements et des séries etc comment tu t'entraînais ce que tu avais un programme tu n'as dit non je fais attention à mon système nerveux alors comme je disais c'est le c'est la réponse hormonale qui est recherchée par ce type de nourriture d'alimentation et système nerveux évidemment il est impacté parce qu'on est toujours alerte mais en permanence alerte mais on est en mode chasse ok le système digestif il n'est pas perturbé n'est pas surchargé et 2 le matin tu es comme un drogué tu bouges en permanence d'accord est ce que maintenant tu vas suivre qu'est ce que tu as des protocoles est ce qu'il ya des tests que tu as envie de faire sur toi sur la nutrition sur la manière de t'entraîner alors je veux aller un petit peu plus loin qu'un repas par jour je veux tester un repas tous les trois quatre jours d'accord juste pour voir comment le corps il réagit qu'est ce que ça va donner t'as pas peur de perdre tous tes muscles non mais je m'en fous de mes muscles ok c'est la chose qui me sert absolument à rien d'accord si tu me disais tout à l'heure je mangeais un repas et finalement je n'avais pas j'ai pas plus perdu que ça parce que je disais que la calorie en soi elle n'est jamais égale à ce que l'on voit la calorie qui est garbage in garbage out c'est un non sens chaque corps il va prendre ce qu'il a besoin comment il a besoin il va utiliser l'énergie comme comme il le veut c'est comme ça en apportant 100 calories et si le corps il sait qu'il n'aura pas de calories derrière il va utiliser entièrement les 100 calories et s'il sait qu'il a un gaspillage qui arrive il va tout simplement de se débarrasser grossir empester le les intestins qui ça c'est le vrai problème actuel c'est même pas le fait de c'est pas l'obésité qui pour moi est le problème c'est le problème qu'on surcharge les intestins on se retrouve avec le métabolisme qui est qui ralentit parce que parce que ça c'est notre chauffage c'est notre radiateur il est bloqué par la nourriture qui est en abondance elle arrive elle sort même pas ça reste tu sais ce que c'est une calorie en vérité on l'utilise tous dans le mode de nutrition mais c'est de la révision unité d'énergie valant approximativement 4,18 joules ce qui correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer élever la température d'un gramme d'eau de liquide de 14 5 degrés à 15 5 degrés donc prise en compte comme ça la calorie bien sûr les gens pourront contredire mais elle n'a pas de sens réel à l'alimentation elle n'est pas elle n'est pas là pour ça à la base et ça c'est très bizarre que les gens n'arrivent pas à comprendre que comme tu disais calories in calories out qu'est ce qu'une calorie finalement est ce qu'elle définit votre mode de consommation votre nécessité de consommation pas du tout c'est très bizarre c'est les industriels ils devaient savoir qu'est ce qu'ils fabriquaient donc pour eux c'est ça ça avait un intérêt comment on établit le la valeur calorique d'un élément on le brûle c'est ça c'est ça la méthode on brûle un élément mais est ce que cet élément en arrivant dans notre corps il va être brûlé exactement pareil ça on peut pas savoir du coup tu vas le faire bientôt ce test ouais ouais là je pense la semaine prochaine d'accord tu t'es sur le yoga en ce moment très sérieux pourquoi bon quand je me suis lancé c'était avec ma compagne de l'époque ça m'a ça m'a vraiment intrigué et ça me plaît ça me permet ouais tu fais des recherches sur les origines du yoga ou tu dis ça m'a intrigué c'est le mouvement lui-même qui t'intrigue c'est les sensations qui m'intriguent c'est très intéressant ouais ça me permet c'est une sorte de méditation pour moi maintenant ok et surtout surtout c'est un échappatoire de si je veux pas soulever lourd qu'est ce que je vais faire tu sais qu'est ce que je vais faire ok j'ai fait du yoga ça me permet d'être 7 sur 7 en activité sans forcément penser à des choses qui j'ai pas envie de faire d'accord tu fais de la méditation non 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 c'est c'est les postures qui sont qui sont la méditation pour le sport de kettlebell c'est une sorte de méditation tu rentres dans un trance assez assez profond avec avec ces choses là ouais si tu devais tester un sport après le crossfit et après tout ce que tu fais maintenant ce serait quoi alors mon objectif depuis des années c'était le triathlon ok mais avec mes genoux j'ai dû abandonner pour moi c'était l'objectif vraiment qui tournait dans la tête sur ironman je voulais faire un ironman malheureusement là c'est même pas la peine une sortie une sortie footing c'est deux semaines d'arrêt moi je voulais faire des triathlons aussi mais malheureusement ils ont mis de l'eau dans la natation ouais ça c'est pas possible je vais te poser deux trois questions pour clore le podcast la première c'est quelle question tu aurais aimé qu'on te pose aujourd'hui il y a quelque chose dont tu aurais voulu parler donc qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu non non pas forcément c'est tout est tout est très bien ouais le deuxième ce serait je te passe son téléphone et ce téléphone là il est magique et tu aurais le droit d'appeler le guintas de 15 16 ans ouais qu'est ce que tu lui dirais par rapport au sport qu'est ce même pas qu'est ce que est ce que quel conseil tu pourrais lui donner est ce que tu lui dirais quelque chose de spécial bon la vie de faire c'est que tu as fait un petit peu différemment les choses ouais disons comme ça c'est 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 par rapport à la vie d'accord et par rapport au sport par rapport au sport je pense que c'était plutôt plutôt cohérent tout ce que je faisais c'est le mode de ma vie qui qui a perturbé beaucoup la façon de comment j'ai comment j'ai construit la vie ok parce que le sport en soi ça ça s'est passé très très bien si on si on appelait deux de tes meilleurs potes aujourd'hui s'ils devaient te définir par un mot à ton avis quel mot ils utiliseraient un fou un fou tu penses oui bon j'ai d'abord j'étais sur mes professeurs fous les deux de répondre à ça je pense ouais question est ce qu'il ya un truc qui t'empêche de dormir la nuit s'il ya des choses qui te font plus réfléchir que d'autres j'ai pas beaucoup de cerveau mais tout ce que j'ai ça 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 travaille 24 sur 24 donc il ya des choses en priorité qui peuvent t'empêcher d'être serein la nuit non sur le monde d'aujourd'hui peut-être il ya un autre monde notre monde disons j'ai avec avec le temps je commence à abandonner l'idée de penser au monde autour d'accord je me dis si chacun pouvait régler son monde à lui le monde il serait vraiment bien ouais on se projette tout le temps sur les problématiques extérieures mais tous ceux qui gueulent le plus sur les problématiques extérieures c'est eux qui ont des problèmes à l'intérieur d'accord pour moi c'est ça c'est les gens qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes leur conscience et les surcharger donc il se projette sur sur l'autre chose ouais est ce que tu as alors comment dire ça si tu pouvais manger avec quelqu'un vivant ou décédé avoir un restaurant avec lui deux heures à discuter de ce que tu veux ce serait qui quelqu'un qui t'a impacté plus que tel mon père ton père ouais ouais c'est lui qui n'est pas forcément mais c'est c'était un exemple c'est un ancien altérophile c'est un exemple de l'athlétisme ok c'était un bel homme ouais si on peut si on peut te souhaiter quelque chose dans les années à venir c'est quoi santé samara santé satia ok alors moi je vais clôturer ce podcast en remerciant de de ton de ton accueil ici à cette heure ci après un samedi samedi 21h ça va samedi 21h ça va mais tu as quand même bien attendu et voilà je pense que je suis pas le seul à être fasciné par tout ce que tu proposes avec les vidéos et au vert squat prix serré tout ce que tu nous tentes et j'espère que ça continuera d'impacter les gens sur le fait de casser les barrières des limites de notre cerveau et de venir justement sortir et comme tu disais tout à l'heure montrer le vrai potentiel des hommes et des femmes donc merci à toi j'espère bien que ça sera comme ça c'est fait pour ça marche à bientôt merci